Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de corriger le catarien de cas clinique de ces juridiques d'Anna Adjé 2022. Alors, le texte des cas cliniques. On a M. M. M., âgé de 55 ans, tabagique, à raison d'un paquet par jour. L'IMC32, avec une perte de poids. Elle se plaint depuis quelques années de régurgitation, mais depuis 20 jours, elle se plaint d'ingéne à la duplétition au liquide, puis au solide. Cette gêne à la duplétition est capricieuse, ou de vie, puis constante. S'accentillant progressivement, le patient se plaint de douleurs thoraciques, rétro-sternales, de vomissements à réflexes et une toux nocturne. Alors, on a un patient de sexe masculin, âgé de 55 ans, d'état tabagique, d'accord ? L'IMC32, c'est-à-dire l'obèse, avec la notion de perte de poids. Il se plaint depuis quelques années de régurgitation. Aussi, maintenant, il se plaint d'une gêne à la duplétition, mais au liquide, puis au solide, d'accord ? Et cette gêne à la duplétition est capricieuse, ou de vie, puis constante. Très bien, s'accentillant progressivement. Le patient se plaint maintenant de douleurs thoraciques aussi, rétro-sternales, et des vomissements et une toux nocturne. Donc, tu veux. Très bien, alors, la première question parmi les examens suivants, lequel est le plus indiqué ? La réponse est juste. Télétorax, MCG, fibroscopie, ozogastro-duginale, trans- et ozogastro-duginale, ou la scannère thoraco-abdomino-pelvire. Où l'Henemmo, il a dit, l'examen le plus indiqué, parce qu'il n'y aura fait part de ces examens, et sont nécessaires, d'accord ? Parce qu'un patient tabagique, obèse, etc., avec du douleur et trans-là, par exemple, c'est-à-dire, je peux évoquer, par exemple, les mâtes écoses cardiaques. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je dois demander le sujet, etc. D'accord, mais il n'y a, c'est-à-dire qu'on doit suivre, on doit suivre un autre contexte. Alors, on a quoi ? Un patient tabagique, etc., avec perte de poids et une quoi ? Une gêne à la déglétition. C'est-à-dire, l'âge, je dois évoquer d'emblée, ou l'âge, je dois éliminer. Tout d'abord, un concert de l'œsophage. D'accord, un sexe masculin, un patient tabagique, d'accord ? Une perte de poids, la notion de perte de poids et une gêne à la déglétition. C'est-à-dire, d'emblée, je dois faire la fibrose couture, ozogastrolubinale, pour éliminer un processus intra-osophagien. D'accord ? Alors, d'emblée, je vais cocher si. Bon, télétorax, il n'y a pas d'intérêt, parce qu'il ne va pas donner beaucoup d'informations. Le sujet, comme on l'a dit, parce qu'elle est l'examen le plus indiqué. Alors, je dois cocher, c'est-à-dire la fibroscopie, le transidoscanner, la différence entre fibro-transidoscanner, etc. La fibroscopie, c'est-à-dire, elle peut, c'est-à-dire, on peut faire même la biopsie ténée, c'est-à-dire, en cas où on trouve quelque chose d'organique, c'est-à-dire, on peut faire la biopsie en même temps. Alors, c'est pour ça qu'on doit faire une fibroscopie, ozogastrolubinale. Je pense que, parfois, des questions faciles comme ça, je vais t'expliquer, je vais pas dire, parce que... Alors, l'examen que vous avez demandé en premier est revenu négatif. Parmi les diagnostics suivants, lequel est le plus probable ? La réponse juste à ce que... Est-ce qu'il s'agit d'une bronchopulomopatie obstructive, c'est-à-dire, la BPCU, le cancer de l'œsophage, l'infaractif des myocardes, l'angine de poitrine, ou l'acalazie, ou l'œsophagienne idiopathique. C'est-à-dire, on a fait la fibroscopie, on n'a pas trouvé quelque chose qui est organique. D'accord ? Pour le tableau clinique, on a quoi ? On a une gêne à la débilitation au liquide, puis au solide. C'est-à-dire que la cause de cette gêne, la déglétition, ce n'est pas une cause organique, alors tout simplement, c'est une cause fonctionnelle. Alors, dans B, je vais évoquer quoi ? Les causes, ou les troubles moteurs, de l'œsophage. Alors, dans B, je vais gaucher la calazie oesophagienne idiopathique. Le reste, c'est une bpc, c'est pas le tableau clinique. Le concept de l'œsophage, c'est bon, l'examen revenu négatif, c'est-à-dire, il n'y a pas un processus entre oesophagien. L'infaractrice du myocard, comme on l'a dit, parce qu'il a dit l'examen de primaire tension négative, c'est-à-dire, je dois suivre mon contexte clinique, surtout la notion de gêne à la déglétition, et l'engin de protéine qui est effectivement, alors je vais cocher la calazie oesophagienne idiopathique. Je passe rapidement, et pour avoir la certitude, vous avez la certitude du diagnostic, vous pensez, quel examen demanderez-vous ? Cochez la réponse juste. Exploration fonctionnelle respiratoire, épreuve d'effort cardiaque, manométrie à haute résolution, biopsie oesophagienne avec étude d'anapath, ou la IRM thoracique. Alors, comme vous savez, l'examen de référence flacalazie, c'est la manométrie. D'accord ? Alors, on va demander une manométrie à haute résolution, parce que cette manométrie, elle va trouver quoi ? Elle va trouver une absence de relaxation, ou la une relaxation incomplète du sphincter inférieur de l'oesophage. D'accord ? Bien sûr que cette relaxation incomplète, qu'elle a pris la déglétition. D'accord ? Pas dans tous les faces. D'accord ? Parfois, on trouve une absence de péristaltisme. D'accord ? Parfois, on trouve même une hypertonie du sphincter inférieur de l'oesophage. L'essentiel, la manométrie, c'est l'examen de référence pour confirmer le diagnostic de la calazie. Alors, je vais lui demander une manométrie à haute résolution. Pour les chiffres manométriques du sphincter inférieur de l'oesophage, c'est-à-dire la pression de l'hypertonie du sphincter inférieur de l'oesophage, normalement, elle dépasse les 25 mmHg. Je n'échappe très bien, mais normalement, elle dépasse les 25 mmHg. Alors, on va cocher ici, d'accord ? Next question. Alors, l'examen que vous avez demandé, vous apportez la certitude diagnostique, c'est-à-dire, il s'agit d'une acalazie, d'accord ? Quelle sera votre prise en charge ? Alors, bronchodilatateur de corduie d'action administré par Bagnale, traitement médicalement et règles d'hygiène d'ététique en cas d'angine de poitrine, faire un bilan d'extension pour le cancer de l'oesophage puis chimiothérapie, dilatation pneumatique en cas d'acalazie, traitement antibiotique avec règles et gynodididine. comme vous savez, le traitement de l'acalazie, on a un traitement médical, on a un traitement instrumental et un traitement chirurgical. Bon, le traitement médical, presque, il est délicieux parce qu'il n'est pas efficace. On a quoi ? On a plusieurs types de traitements médicaux. On peut donner les dérivés métri, on sait bien, là, d'accord ? On peut donner les inhibiteurs calciques ou même l'injection de toxines botuliques parce qu'il y a un lien qui va causer une paralysie du muscle du cinquième inférieur de l'oesophage. Mais généralement, comme j'ai dit, le traitement médical, il est délicieux parce qu'il n'est pas efficace. Généralement, le traitement de première tension, c'est un traitement instrumental, d'accord ? Généralement, il fait les délatations pneumatiques, d'accord ? les délatations pneumatiques, voilà, badec le baronni, la glace le sphincter et on essaye d'élargir le sphincter inférieur de l'oesophage, etc. D'accord ? On fait la dilatation pneumatique une fois, deux fois, c'est exactement ce qu'on peut faire, on peut passer à la chirurgie. D'accord ? Alors, en ayant, c'est-à-dire, on va cocher d'emblée des délatations pneumatiques en cas d'acalazie parce que le reste des propositions sont en rapport avec les propositions, c'est-à-dire, des questions précédentes. Alors, on va cocher des délatations pneumatiques en cas d'acalazie. Et, très bien, la dernière question, le traitement que vous avez préconisé n'a pas donné le résultat estampé. D'accord ? Que proposez-vous ? Cocher la réponse juste. Bronchodilatateur de courte de rédaction, administré par voie, inhalé, etc. Associer le traitement médicamentaux et les règles d'hygiène. Faire une résurrection carcinologique du cancer. Osocardio-myiotomy2-LR en cas d'acalazie oesophagienne ou la demande d'autres explorations. C'est logique, on va cocher des... Bon, comme j'ai dit, généralement, on fait un traitement instrumentale. On fait les dilatations pneumatiques. C'est exactement on fait un traitement chirurgical. Généralement, on fait soit la myotomie de Hilaire ou la de Nessal. Mais, généralement, généralement, on fait l'osocardio-myotomie de Hilaire. D'accord ? Bon. Il y a un chiffre à utiliser. Et parfois, dans des cas extrêmes, on peut faire même une osoragiectomie. D'accord ? Etc. L'essentiel, on va cocher des... Je pense que c'est un cas très facile. Il ne fallait pas le corriger à ça. Alors, on va cocher des... Et voilà, on a terminé. C'est bon. La prochaine fois, Inchallah, je vais faire... On va corriger les deux dossiers. Les bqamna. Bqamna, un dossier... endocrinaux, je pense, c'est le syndrome de Kuching. Et enfin, la maladie de Hortons. Je vais essayer, Inchallah, de les faire avant... Avant votre bon cours. Aya Habslamah et bon courage.